Alors maintenant dans le nord du pays, le ministre de l'État terribile Mawattara a lancé à ferquer la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord. Une deuxième phase qui va coûter 12,3 milliards de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, invite les jeunes à s'approprier toutes ces initiatives du gouvernement. Le reportage de Kader Sokodougou. Et c'est parti pour la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord. C'est fort de l'impact et des résultats satisfaisants de la première phase, lancée le 22 janvier 2022 à Touba, par le premier ministre Patrick Hachy, que le gouvernement principal financier a retroussé ses manches pour remettre le couvert. 12,3 milliards d'insertions professionnelles et emplois des jeunes. Normalement pour l'année 2023, c'était 14 000. Le chef de l'État a voulu que cette année soit l'année de la jeunesse. Nous sommes passés à 30 000 nouveaux bénéficiaires que nous allons traiter donc cette année. Le chef de l'État a mobilisé des ressources importantes. Le gouvernement a mobilisé des opportunités. Il revient aux jeunes maintenant de se lever, de se battre et d'aller saisir ces opportunités. Une opportunité pour les jeunes. Au nom du Conseil national des jeunes, pour réitérer nos infinis remerciements, Hassan Ouattara qui a bien voulu décréter 2023, année de la jeunesse, tout en inscrivant les jeunes au cœur des préterminations, de la pauvreté, de l'extrait et de l'inclusion de tous les Ivoiriens sans distinction. 2023. Tene Biraïma Ouattara indique la voie à suivre. J'invite donc toutes les populations des régions de la Bagouille, du Bongani, du Follon, du Kabadougou et du Poro, du Chologo à s'approprier les différents dispositifs qui sont mis en œuvre cette année. Ce programme a besoin de favoriser le soutenir le gouvernement tout en contribuant au développement économique et social de votre région et partant de la Côte d'Ivoire entière. Remise de diplômes, de chèques, de permis de conduit, équipement de coopérative, des retombeurs sera accompagné par... Merci. Merci.